Récemment, en tout cas récemment au moment de l'écriture de cette vidéo, a eu lieu la conférence de Sony qui servait à lancer le train de la hype dans le monde entier au vu de la commercialisation imminente de la PS5. Et tandis qu'il faisait de grands gestes pour expliquer en quoi le SSD de la console va révolutionner le jeu vidéo, qu'il révélait des jeux tous plus photoréalistes les uns que les autres sous les ouh et les ah de la foule, et qu'il justifiait de cramer 500€ dans leur nouveau grille-pain en agitant un remake de Demon Souls exclusives sous le nez, moi je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Celeste. Et c'est de là qu'est venue l'idée de cette vidéo. Celeste est un jeu de plateforme en 2D comme on en fait depuis les années 80, développé par la minuscule équipe indépendante de Matmex Games, menée par le canadien Mac Thorson, sur la base d'un projet de Game Jam, et disponible sur tous les supports modernes, notamment la Switch et le PC. Celeste n'est pas photoréaliste, il ne fait pas un meilleur usage de votre SSD que ce traitement de texte payant que vous continuez d'utiliser alors que vos collègues vous hurlent qu'ils ne peuvent pas ouvrir ce format, et il aurait probablement pu aussi bien tourner sur une PS2 d'il y a 20 ans avec une bonne optimisation. Bref, ce n'est pas un titre qui tire son intérêt des avancées de la technologie. Sa proposition ludique est toute conne, vous allez plateformer vos fesses jusqu'au sommet de cette montagne contre vent et marée. Surtout vent. Et pourtant, Celeste est un chef-d'oeuvre, sans conteste l'un des jeux les plus marquants de sa génération aux côtés de Undertale où notre seigneur est maître Dark Souls. C'est non seulement un bijou de game design, de programmation, de musique et de tous ces aspects formels qui font d'un jeu une expérience plaisante, mais c'est aussi une véritable oeuvre artistique qui a quelque chose à vous dire, quelque chose à vous faire ressentir, et dont vous ressortirez grandi. Le tout pour le prix d'une demi-amende pour stationnement gênant et une douzaine d'heures de votre vie. Ainsi donc, aujourd'hui dans Esquive la boule de feu, nous allons nous pencher sur Celeste, et examiner par quels moyens ce bel jeu de plateforme indépendant accomplit tout ça. Fermez les yeux, respirez, représentez-vous une plume, et c'est parti. Dans ses bases de gameplay, Celeste est remarquablement conventionnelle. Pour en voir le générique de fin, vous devrez traverser sept niveaux à l'identité visuelle et ludique très distincte. Une ville abandonnée, puis des ruines un peu magiques que vous parcourez en rêve, puis un hôtel hanté, puis une crête montagneuse battue par le vent, puis un temple sacrément louche, puis les entrailles de la terre, et enfin le niveau 7 qui est un melting pot des environnements traversés jusqu'ici, auxquels s'ajoutent les falaises du sommet de la montagne. Chacun de ces niveaux est en plus de ça séparé en plusieurs écrans, entre une cinquantaine et une centaine selon le niveau, qui présentent tous un challenge de plateforme. Pour les surmonter, votre personnage, nommé Madeline par défaut, n'a qu'une poignée d'options de gameplay. Elle peut sauter, pas très haut d'ailleurs, s'accrocher et grimper au mur tant qu'elle a de l'endurance, et surtout effectuer un unique dash qui dans des circonstances normales ne se recharge que quand vous touchez le sol. Comme on le disait également pour Donkey Kong, ces quelques mouvements à votre disposition se combinent très bien entre eux avec le moteur physique plein de lourdeur de Céleste pour offrir une liberté d'expression aux joueurs plus grande qu'elle en a l'air. Jusque très tard dans le jeu, vous continuez de découvrir de nouvelles techniques de mouvements avancés qui peuvent être utilisées un peu partout pour traverser les écrans de manière créative. Et c'est toujours édifiant de comparer ma manière de jouer balourde à ce que des speedrunners peuvent accomplir avec le même schéma de commande. L'accent est cependant surtout mis sur le dash, qui est LA mécanique principale. Orienter ces dash dans une des 8 directions possibles et les timer correctement est le cœur du platforming dans Céleste. Et c'est plutôt cool, parce qu'on a déjà eu des tas de jeux de plateforme axés sur leur mécanique de saut, de wall jump, de roulade ou de course, mais pas vraiment des jeux de plateforme axés sur le dash, à part éventuellement certains passages de Megaman X. Donc, gg pour avoir renouvelé un genre avec 35 ans d'histoire. Arrêtons-nous d'ailleurs un instant pour apprécier à quel point ce dash est bien foutu. Il y a une indication visuelle avec la couleur des cheveux de madeleine pour indiquer quand on l'a dépensé, l'animation, le discret effet de particules et les images rémanentes qui aident à visualiser notre trajectoire, le tremblement de la manette, c'est du travail de pro, et ça s'explique facilement quand on sait que Matt Thorson est également l'auteur de Tower of All Ascension, qui tournait beaucoup autour d'une mécanique de dash dans la même veine. Pour compléter ces bases de gameplay et leur apporter la diversité et le renouvellement qui permettent au jeu de rester constamment intéressant, chaque niveau va introduire des éléments de gameplay qui lui sont exclusifs, et qui font souvent l'objet de sections dédiées, ce qui rapproche plus céleste de la philosophie de level design qu'on avait dégagé pour Megaman que de celle de Nintendo qu'on avait vu avec Donkey Kong. Prenons le chapitre 4. Les mécaniques qui l'introduit sont les suivantes. Ces nuages qui vous permettent de rebondir très haut si vous sautez avec le bon timing, et qui existent aussi en une version qui disparaît après quelques instants passés dessus. Ces bulles qui vous propulsent dans une direction de votre choix et vous rendent votre dash. Ce vent plus ou moins violent qui embrouille vos contrôles et vous force à dacher pour pouvoir avancer, qui peut aussi dans certains écrans souffler de dos ou ne souffler que par intermittence. Ces blocs mouvants que vous pouvez dévier pendant leur déplacement et qui disparaissent s'ils rencontrent un obstacle. Et enfin ces boules de neige atomiques et presciantes qui apparaissent toujours à votre hauteur et sur lesquelles vous pouvez rebondir. Tous ces éléments de gameplay sont réservés au niveau 4, les autres en introduisent des différents, certains étant plus réussis que d'autres. Par exemple, j'adore les blocs de rêve du chapitre 2 à travers lesquels on peut dacher, le feeling et l'effet sonore sont super, mais je ne suis pas très fan des plumes du chapitre 6 que je trouve vraiment galère à contrôler. La présence de ces éléments de gameplay qui se combinent entre eux et avec vos options de mouvement fait que Céleste ne tourne pas seulement autour de la précision et du timing de vos inputs, c'est aussi en partie un puzzle game. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous serez confronté à des écrans longs et complexes pour lesquels foncer tête baissée en essayant de dacher correctement ne suffira pas. Il faut observer et réfléchir à l'avance à ce que le jeu attend de vous, à l'enchaînement d'actions prévues par les développeurs pour atteindre le bout de cet écran. Une des grandes qualités de Céleste est de faire usage de toutes les subtilités de son gameplay et d'essorer ses mécaniques pour tirer chaque goutte d'intérêt ludique qu'elles peuvent contenir. Si vous prenez par exemple Mario Odyssey, c'est également un jeu avec un système de mouvements riche et très permissif, avec des techniques avancées utilisées par les speedrunners. Mais Odyssey, dans la plus pure philosophie de Nintendo, ne vous demande jamais de découvrir et maîtriser ces techniques. Des récompenses sont prévues pour ceux qui s'en servent pour atteindre des endroits a priori inaccessibles, mais la progression normale du jeu ne les met jamais à contribution. Dans Céleste, si, vous allez devoir maîtriser tous les aspects du gameplay, et si vous retournez faire un tour dans un des premiers niveaux, vous vous sentirez comme un champion du monde de ski sur une piste verte. L'exigence du jeu va principalement provier à la fragilité de votre personnage. Vous perdez instantanément si vous touchez l'un des nombreux éléments de gameplay mortels, notamment les pics, ou si vous tombez dans le vide. Madeleine n'a pas plusieurs PV qui pourraient offrir une marge d'erreur, donc vous êtes obligés d'intellectualiser vos actions pour les exécuter tout à la suite, quasiment à la perfection. Cela peut devenir un peu frustrant sur certains longs écrans, car vous devez déjà passer un certain temps à comprendre et traverser la partie que vous pouvez en voir d'entrée de jeu, pour atteindre la suite, très probablement mourir sans savoir quoi faire, et alors seulement commencer le processus d'intellectualisation de cette fin d'écran. L'expérience de jeu de Céleste résumée grossièrement, c'est donc ça. Écran après écran, vous identifiez les difficultés, vous formulez un plan d'action, et vous vous battez avec vos doigts pendant un temps variable pour arriver à exécuter cet enchaînement d'input qui marche pourtant vachement bien dans votre esprit. La variété des environnements et le renouvellement constant des éléments de gameplay suffisent à ce que ce soit intéressant à jouer tout du long. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a en fait pas dit grand chose, parce que Céleste, c'est bien plus qu'un gameplay bien foutu. Pour commencer, c'est aussi une formidable réussite esthétique. On va expédier rapidement tout ce qui est graphisme, fluidité, animation, etc., puisque leur excellence devrait vous avoir perforé les globes au cœur depuis plusieurs minutes. Pour les phacochères qui sont encore persuadés en 2020 qu'un jeu en 2D est naturellement inférieur graphiquement à un jeu en 3D, je vous encourage à observer avec un peu plus d'attention ces arrière-plans ultra détaillés et colorés, ces animations de Madeleine qui font un usage immodéré de la technique du squash and stretch, c'est-à-dire d'une déformation exagérée du sprite du personnage pour vendre mieux les mouvements, ces animations discrètes des environnements qui les rendent vivants, ces choix des couleurs toujours pertinents pour mettre en valeur les éléments du gameplay et en particulier le personnage principal, d'ailleurs c'est bien simple, il y a un unique passage dans le jeu où un danger environnemental se démarque mal de l'arrière-plan, et vous allez le sentir passer. Et tout ça tourne évidemment à 60 fps les doigts dans le nez sur votre ordi portable vieux de 5 ans, voire sur votre Minitel. Moins évident, je voudrais attire votre attention sur le soin presque maniaque apporté à des détails. Détails de mise en scène comme le rire de la vieille dame qui s'envole au rythme de l'effet sonore, ou la voiture de la protagoniste qu'on peut trouver, escalader et faire sa fessée sous notre poids. Détails dans la graphie des dialogues où des mots sont souvent colorés quand ils font référence à des personnages, ou ondulés pour signifier un accent dans la prononciation. Détails des effets sonores et mini animations dans les menus qui en rendent la navigation extrêmement fluide. Tous ces détails, et cette excellence graphique en général, sont la marque la plus claire de l'époque à laquelle Céleste a été conçu. Aussi excellent que puissent être les Sonic et Donkey Kong d'il y a 30 ans, et bien que ce soit le même genre de pixel art que dans ces exemples, on n'est manifestement pas sur le même niveau de maîtrise des outils employés. Ce sur quoi je veux vraiment m'arrêter, c'est la bande son, et pour une fois je ne vais pas me contenter de vous dire que c'est vachement bien. On va tenter un peu d'analyse musicale. La bande son de Céleste est principalement composée par l'artiste américaine Lena Raine, et complétée par des arrangements des morceaux de Lena Raine par d'autres artistes. Plusieurs genres musicaux sont mis à contribution pour donner une identité forte à chaque chapitre, mais globalement ces musiques peuvent être décrites comme étant du chiptune. Chaque chapitre en a plusieurs pour les différentes sections qu'il contient. Ainsi par exemple le chapitre 4 démarre sur un thème discret et doux, qui s'enrichit lorsque le vent commence à souffler, et devient oppressant vers la fin du chapitre, lorsque la progression devient très difficile. Et juste avec cet exemple, on a une vue d'ensemble sur les trois caractéristiques de la musique de Céleste dont je souhaite discuter. Son aspect dynamique, son usage de leitmotiv, et son lien fort avec le gameplay. On parle de musique dynamique lorsque le morceau qui joue s'altère subtilement en fonction des actions du joueur. C'est une technique qui a le vent en poupe depuis une bonne dizaine d'années puisque faire réagir la bande-son elle-même aux inputs du joueur est quelque chose qui s'inscrit très bien dans la philosophie du jeu vidéo. Un exemple assez commun, la musique qui prend une tonalité lointaine et assourdie quand votre personnage passe sous l'eau. D'ailleurs, ça Céleste le fait, mais l'enaline est allée beaucoup plus loin avec ce concept. Prenons le passage suivant dans le chapitre 3. Pour progresser et atteindre cette clé, vous devez nettoyer l'autel à la place de son propriétaire, le fantôme Oshiro, ce qui se fait en atteignant trois interrupteurs à partir de cette grande pièce principale. Lorsque cette section démarre, le morceau qui se lance, intitulé Scattered and Lost, ressemble à ça. Plus vous progressez dans cette section, plus Oshiro va être déstabilisé par le fait que vous nettoyez son autel à sa place et plus la musique va se modifier pour traduire cette agitation grandissante, en introduisant de nouveaux instruments et en modifiant les tonalités. Et pour finir, lorsque vous vous échappez de l'autel poursuivi par Oshiro qui a pété un câble, c'est une version encore enrichie de cette musique qui vous accompagne, avec des percussions affirmées qui traduisent le déchaînement de violence. Autre exemple, on a dit plus haut que le dernier chapitre, le septième, incorporait des sections avec les environnements et éléments de gameplay des chapitres précédents. Et bien, la musique fait la même chose. A la base, le morceau ressemble à ça. Voyons maintenant le thème du chapitre 2, Et voyez comment ces sonorités qu'on va paresseusement qualifier d'oniriques surgissent dans Reaching for the Summit lorsqu'on atteint la section qui référence ce chapitre 2. Et tous les niveaux du jeu utilisent d'une manière ou d'une autre cette technique pour exprimer quelque chose en rapport avec le gameplay ou la narration. Mais je vois que vous n'êtes pas complètement convaincu, vous êtes un client difficile. Avisez donc ceci. Cette mélodie qui constitue le motif principal de Reaching for the Summit, est aussi celle qui constitue le motif principal de la musique du tout premier niveau, mais sur un tempo plus lent et avec un instrument différent. Il s'agit en fait du leitmotiv associé au personnage principal, qui plutôt que de constituer simplement un thème de Madeline, comme on a un thème de Sonic qui se lance lorsque c'est son moment de gloire dans le scénario, est plutôt incorporé dans d'autres musiques pour signifier sa présence, sa détermination, etc. Chaque personnage a son leitmotiv, mais celui qui est le plus utilisé et qui m'a le plus sauté aux oreilles, est celui de Badeline, qui représente l'anxiété de notre personnage. Son leitmotiv accompagne discrètement sa première apparition, et on peut constater que, de manière appropriée, c'est une version plus lente, plus traînante et finissant sur des notes plus basses du leitmotiv de Madeline. Quand ce personnage commence à vous poursuivre, la mélodie principale de la musique qui se lance est une version encore modifiée de ce leitmotiv, sur un rythme différent et avec un effet de réverbération, mais la parenté est là. Et plus tard dans le jeu, quand vous l'affrontez à nouveau, la musique est différente, plus épique, plus alien, plus synthétique, mais son motif principal est encore une évolution de ce que vous venez d'entendre, et malgré la distorsion encore plus prononcée, ce lien avec Madeline et avec les exemples précédents est toujours présent. On va parler plus en détail de ce passage dans quelques minutes, mais restons pour le moment sur cette musique, parce qu'elle va servir à illustrer mon dernier point, le lien avec la narration. Pour faire court, dans cette scène, Madeline affronte enfin ses peurs et son angoisse plutôt que de les rejeter, et Badeline, qui représente cette partie d'elle, se dérobe et se défend. Écoutons donc cette musique plus attentivement. Alors, je ne suis pas un musicos, et je suis désolé pour l'absence des termes techniques adéquats, mais le peu de sensibilité musicale que j'ai me permet quand même de faire les remarques suivantes. Les chœurs et les suites de notes ascendantes transmettent l'idée que Madeline est ici dans une position de force, elle sait ce qu'elle doit faire et pourquoi, la musique elle-même a l'air de l'encourager. Le son, à la fois distordu et saturé de la mélodie principale, comme du fond, que je qualifiais d'alien tout à l'heure, évoque l'inconnu, le danger. Madeline sort de sa zone de confort, elle plonge dans l'inconnu à la rencontre de sa peur. Le synthé qui fait la mélodie principale est le même que celui utilisé pour faire le yaourt quand Madeline et Badeline parlent pendant le jeu. Donc on peut dire très sérieusement qu'il s'agit là d'une conversation que Madeline a avec elle-même. Et enfin, au bout d'un moment, la mélodie se met à glitcher, et ce d'autant plus quand vous touchez Madeline et la faites reculer. Ainsi, plus le combat avance, plus vous dissolvez la barrière qu'il y a entre ces deux personnages à travers la musique elle-même. Est-ce que c'est pas génial ? Est-ce que c'est pas absolument renversant ? Bien sûr, tout ça, à moins d'être un musicien expérimenté, vous ne le repérez pas en jouant, en tout cas pas consciemment. Et d'ailleurs, moi, avant de pouvoir dire tout ça, il a fallu que je réécoute les morceaux plusieurs fois et que je me gorge des commentaires de gens qui s'y connaissent bien mieux. A ce propos, je vous conseille la vidéo de Gamescore Funfire consacrée à Celeste, si vous voulez approfondir le sujet auprès de quelqu'un qui sait effectivement de quoi il parle. Mais même si vous avez la sensibilité musicale d'une chaise qui grince, inconsciemment, des liens se créent entre les scènes grâce au leitmotiv et au changement dynamique, et ce que le jeu cherche à raconter est renforcé par cette excellence musicale. Et on en arrive donc à la narration de Celeste. Ce qui rend le scénario de Celeste intéressant, c'est que, sans en avoir l'air à première vue, il ne parle pas du tout d'alpinisme ou de voyage, mais plutôt de dépression et d'anxiété, et cela vous est révélé avec une progressivité très élégante. Dans le chapitre 1, on apprend seulement que Madeleine a une raison personnelle pour vouloir grimper la montagne, et comme ce n'est pas encore très difficile, son anxiété ne se manifeste pas. Elle se manifeste dans le chapitre 2, où Madeleine rencontre en rêve cette partie d'elle qu'elle rejette, et qui va tenter de la convaincre d'abandonner l'ascension de la montagne. La mise en scène vous mène subtilement à considérer Madeleine comme un simple double maléfique, sans vous poser plus de questions, et ça vous permettra d'accompagner l'évolution de la perception que Madeleine elle-même a de cette partie d'elle. C'est à la fin de ce chapitre qu'on apprend que Madeleine souffre d'anxiété et fait des crises d'angoisse. Le chapitre 3 met principalement en scène un autre personnage, Oshiro le gardien de l'hôtel, qui lui aussi souffre de troubles du comportement, en l'occurrence une sorte de paranoïa et une incapacité à se prendre en main. C'est sans doute là que vous allez comprendre la spécificité de cette montagne que vous avez entrepris d'escalader. Elle donne une manifestation concrète au psyché des personnages. Le rejet que Madeleine a d'une partie d'elle-même se manifeste par sa séparation en deux entités aux volontés opposées. L'angoisse d'Oshiro se manifeste par ces moutons de poussière noir et rouge, mortels au contact, qui font office de mécanique de gameplay principal dans ce chapitre 3. Si vous ne le comprenez pas ici, un dialogue plus loin vous l'explicitera assez clairement, et vous en aurez une autre illustration avec le personnage de Théo dans le chapitre 5. Ce chapitre se déroule dans un temple oublié qui semble exacerber les pouvoirs de la montagne. Plus Madeleine s'y enfonce, et plus son anxiété y manifeste des monstres, des tentacules et de l'obscurité. Pour Théo, en revanche, qui est instagrammeur et excessivement inquiet de comment les autres le perçoivent à travers les réseaux sociaux, la magie de la montagne prend une forme différente. La pièce dans laquelle vous retrouvez Théo dans ce temple est remplie d'yeux tournés vers lui, tandis qu'il est figé dans un cristal sur un piédestal. Et pour s'échapper avec lui, vous devrez forcément le lancer droit dans un œil géant qui constitue le dernier obstacle du niveau. Théo n'est pas là que pour être sauvé. Il aide Madeleine à combattre sa propre anxiété en lui apprenant à se concentrer sur l'image d'une plume pour garder le contrôle de sa respiration. Forte de cet enseignement, et après l'épreuve que constituait le temple du chapitre 5, Madeleine entreprend de se confronter à nouveau à un rêve à son doppelganger, pour lui dire qu'elle l'a dépassé, qu'elle peut partir en paix. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, on ne peut pas simplement décider d'être débarrassé de sa dépression et de ses crises d'angoisse. Madeleine perd le contrôle, est submergée par son anxiété qui réagit violemment à cette volonté de se débarrasser d'elle, et la montagne manifeste ça par une chute, longue, douloureuse, jusque tout en bas de la montagne et même plus profond encore. Commence alors le chapitre 6, qui en anglais s'appelle simplement Reflection. Sa musique introspective traduit la confusion que Madeleine ressent après ce revers. Elle envisage même de tourner les talons et abandonner l'ascension, mais la vieille dame qui habite la montagne lui suggère, plutôt que d'essayer de combattre et de vaincre cette partie d'elle qui lui déplaît, de chercher à l'accepter et à la comprendre. Commence alors le meilleur passage du jeu. Madeleine plonge encore plus profond en faisant reculer les tentacules qui symbolisent sa peur, pour retrouver Madeleine qui rejette cette tentative de réconciliation. Vous la poursuivez et essayez d'entrer en contact avec elle tandis qu'elle fuit et se défend, jusqu'à ce que Madeleine ait gain de cause et que les deux personnages parviennent à se réconcilier et à accepter qu'elles sont les deux facettes également importantes d'une même personne. Avec le pouvoir que lui confère cette acceptation d'elle-même, Madeleine est maintenant capable d'atteindre en l'espace du seul chapitre 7, le sommet de la montagne, en repartant de tout en bas. Donc l'idée, c'est de transformer, grâce aux propriétés de la montagne que Madeleine cherche à escalader, les problèmes des personnages en des éléments de gameplay bien concrets et avec lesquels vous joueurs allez interagir. Et je trouve ça infiniment habile. Après, je ne suis pas dépressif, je ne souffre pas de crise d'angoisse, donc je suis mal placé pour juger si le propos de Céleste tape juste ou au contraire s'il est exagérément naïf ou caricatural. Par contre, il est très facile de trouver sous les vidéos YouTube en rapport avec Céleste des pelletés de commentaires de ce genre. Je peux honnêtement dire que ce jeu a provoqué chez moi une crise existentielle. Toute ma vie, j'ai cherché à détruire mes troubles mentaux et à les dépasser et à les surmonter. C'était bien gentil, mais ce jeu m'a soudainement ouvert les yeux quant au fait que ce n'est pas la seule approche possible. Vous devez être capable de vous comprendre, vous et votre trouble mental. Plutôt que d'essayer de détruire une partie de moi-même, Céleste m'a appris à l'écouter, à reconnaître son existence, sans la laisser me submerger. J'ai sérieusement eu une illumination en jouant à ce jeu. Ça a déplacé le centre de gravité de ma vie entière, d'une manière décidément positive. Je ne peux même pas exprimer à quel point j'ai été soulagé et heureux de découvrir ce jeu. Merci, merci mille fois. Donc oui, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt réussi. Ces sujets très sérieux, Céleste ne les aborde pas de manière pédante et doctorale, mais simplement à travers son gameplay en mode subliminal. Regardez par exemple comment se traduit dans le gameplay cette trajectoire de réconciliation de Madeline avec elle-même. Durant le chapitre 2, vous fuyez Madeline, et plus la séquence avance, plus elle génère des clones d'elle-même pour signifier que la panique de Madeline croît. Dans le chapitre 6, cette dynamique est inversée, c'est vous qui la poursuivez et elle qui fuit, et l'objectif est alors de provoquer le contact plutôt que de l'éviter. Et une fois les deux personnages réunis, cette stabilité nouvelle est très concrètement manifestée dans le gameplay par la capacité d'enchaîner deux dash qui va être la mécanique principale du chapitre 7. Mais vous vous dites peut-être que ça ne vous concerne pas tout ça, que vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir des crises d'angoisse et que vous n'êtes pas plus intéressé que ça par un jeu qui tourne autour de ce sujet. Sauf que Céleste fait tout pour vous placer dans une position depuis laquelle vous pouvez comprendre ces problématiques, et il le fait grâce à la symbolique de la montagne. Le mont Céleste est central dans ce scénario. Il symbolise le défi que Madeleine s'est imposé elle-même, un défi tellement hardcore qu'il fait remonter ses peurs et ses faiblesses. Et ce n'est pas pour rien que le jeu est intitulé Céleste, puisque cette montagne est une analogie du jeu lui-même. Comme Madeleine, vous le lancez en vous imposant implicitement le défi d'en voir le bout. Comme Madeleine, vous allez galérer, douter, persévérer ou renoncer sur le chemin. Et comme Madeleine, vous allez en sortir grandi. Mais pour que cette analogie marche, et qu'elle ait l'effet recherché sur le joueur, il est nécessaire que Céleste soit un jeu difficile. Au point où on en est, si vous n'aviez qu'entendu parler jusque-là de Céleste, vous êtes probablement en train de vous dire quelque chose de cet ordre. Dis donc, ça a l'air vachement bien tout ce que tu racontes là. La musique, la dépression et tout, c'est plutôt classe. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans un plateformer 2D et ça me donne bien envie d'essayer le bousin. Mais le problème, c'est que j'ai lu des thèses du jeu à sa sortie et tous insister sur le fait que Céleste est vachement difficile. Et moi, c'est pas mon truc. Je ne peux pas me permettre de passer des heures à rager sur le même écran. J'ai une vie à côté de ça. En plus, ma seule expérience des jeux de plateforme, c'est un Mario A4 avec des amis et de toute façon, j'ai la coordination aux humains de Niafron dans Guignol. Donc, je vais probablement juste en regarder un let's play. Et moi, je vais essayer de vous convaincre que la difficulté dans Céleste n'est pas là pour en éloigner tous ceux qui ne font pas partie d'une lillite de gamers capable de speedrunner Dark Souls avec des bongos à la place de la manette, que la difficulté est une partie mûrement réfléchie et calibrée de l'intention artistique de Céleste, et que quelle que soit votre expérience du genre et votre habileté, ça va bien se passer. Expliquer pourquoi Céleste est difficile, c'est très simple. Plus vous avancez et plus le jeu exige de vous des enchaînements d'inputs précis et nombreux pour parvenir à traverser les écrans. Dans le chapitre 1, il s'agit simplement de sauter puis d'hacher dans la bonne direction deux ou trois fois par écran. Mais maintenant, comparons ça à un écran du chapitre 7 qui nécessite une bonne vingtaine d'input correctement timée et dans la bonne direction pour être traversée. Il arrive fréquemment qu'on parvienne face à un obstacle qui semble insurmontable, un écran qui demande un enchaînement de commandes qui nous semble irréaliste. Pixel perfect, trois fois trop long. Comme toujours, c'est grâce au fantastique pouvoir d'apprentissage et d'adaptation de l'esprit humain qu'on finit par s'en sortir. En tout cas, si l'on accepte d'entrer dans ce cycle d'échecs et d'apprentissage. Car il est facile de plutôt s'énerver, blâmer le level design, blâmer la manette, s'enfermer dans le déni, constater qu'on ne progresse pas d'un poil, voire qu'on régresse et finir par décréter que c'est impossible. Cette attitude, c'est notre badline, c'est cette angoisse-là, cette insécurité-là qu'il va falloir vaincre en faisant un travail sur soi. Sauf qu'évidemment, tout le monde ne démarre pas avec le même bagage face à ces obstacles. J'ai pu constater qu'une personne avec peu d'expérience des jeux plateformes ou des contrôles à la manette allait galérer sa race à chaque écran et devoir mobiliser bien plus de volonté et de temps pour terminer le jeu que quelqu'un comme moi qui a intériorisé depuis bien longtemps les codes des jeux plateformes autant que ceux des jeux à apprentissage. Le fait est que même si je suis mort un bon paquet de fois sur certains passages, je n'ai jamais été mis dans une situation qui me semblait insurmontable et qui me faisait complètement sortir de ma zone de confort. En tout cas, jusqu'au générique de fin qui conclut le chapitre 7. Parce que oui, Céleste ne se termine pas au sommet de la montagne. Pas du tout même. Il y a une foultitude de challenges supplémentaires pour ceux qui en veulent plus. Et j'insiste là-dessus parce que mettre le générique de fin à cet endroit-là, alors qu'en fait il reste quasiment les deux tiers du contenu, c'est envoyer un message clair à ceux qui ont déjà tout donné pour en arriver là. C'est bon, vous pouvez considérer que vous avez terminé Céleste, le reste c'est du bonus. Mais quel genre de bonus ? Déjà, il y a dans chaque niveau quelques dizaines de fraises à cueillir, ce qui tombe bien puisque je suis un enseignant qui ne travaille pas. Elles s'obtiennent soit en accomplissant une prouesse supplémentaire dans certains écrans que vous traversez, soit au terme d'écrans optionnels qui viennent récompenser l'exploration. Et comme vous le faites régulièrement remarquer un écran de chargement, elles ne servent à rien d'autre qu'à satisfaire vos instincts complétionnistes et à crâner auprès d'autres êtres humains. Ensuite, il y a un chapitre 8, accessible après le générique si vous avez trouvé au moins 4 cœurs dans les autres niveaux qui sont les secrets les mieux dissimulés du jeu. En plus d'avoir un parti pris visuel unique et d'introduire plein de nouvelles mécaniques, ce chapitre 8, le cœur de la montagne, modifie également en profondeur la base du gameplay puisque vous ne récupérez plus vos deux dashes en touchant le sol, uniquement en changeant d'écran. Donc vous devez à tout prix les économiser. Ensuite, il y a pour chaque niveau une phase B que vous débloquez en trouvant la cassette dissimulée quelque part dans sa version normale. La phase B d'un des 8 niveaux en reprend l'esthétique et les mécaniques et avec une philosophie de design bien différente. Cette fois, pas d'exploration, pas de fraise et pas non plus de scénario. On est là pour le challenge de plateforme et le challenge, il est réel. Bien que les phases B comprennent moins d'écrans que les phases A, ces écrans sont souvent longs et extrêmement exigeants au point de faire passer les pires passages du sommeil et du cœur pour un tutoriel. Regardez-moi ça. Et ce n'est même pas fini parce que terminer la phase B d'un niveau, on débloque une phase C encore plus dure. Les phases C sont très courtes, systématiquement trois écrans, mais le dernier de ces trois écrans a la particularité d'être extrêmement long avec le même niveau d'exigence que les pires passages des phases B et va nécessiter un temps d'apprentissage conséquent. Et ça continue encore ! Depuis fin 2019, Céleste a un DLC qui rajoute un très très long niveau neuf dans des environnements et avec des mécaniques inédites, qui commence plutôt tranquille mais qui finit encore plus difficile que les phases C. Si vous triomphez de tout ça, vous aurez remporté tous les achievements possibles et pourrez reposer le jeu l'âme en paix et pourtant, il y a encore du challenge supplémentaire sous la forme des fraises dorées. Vous voyez ces niveaux où vous avez rôté du sang pour en voir la fin avec 500 décès au compteur ? Bon bah maintenant, pour obtenir une fraise dorée sur ce niveau, il vous suffit de le traverser du début à la fin sans mourir une seule fois ! Mais oui ! Mais pourquoi pas ! Et du coup, quelle que soit votre expérience du jeu vidéo, quel que soit votre âge, quel que soit vos réflexes, il arrive un moment où Céleste va vous faire quitter votre zone de confort. Pour moi, ça a été à partir des phases B où j'ai commencé à vraiment avoir du mal à progresser et à régulièrement envisager de laisser tomber. Et quel que soit votre niveau, il va arriver un moment où l'obstacle suivant sera au-delà de vos forces, que ce soit le chapitre 8 ou la fraise dorée du sommet, et où vous déciderez que vous êtes allé suffisamment loin. Pour moi, ce moment a été la phase C du chapitre 7. Son troisième et dernier écran a l'air de sortir tout droit d'une salle de torture médiévale. Regardez-moi cette longueur infinie. Il faut passer la forêt des bumpers par une vingtaine de dash au poil de cul, réussir un wall jump sur trois pixels de large et négocier le labyrinthe des dash infinis avec le timing d'une horloge suisse dans une discothèque. C'était trop long, trop dur, trop exigeant, j'avais pas le temps, ma manette me fait faire des dash en diagonale plutôt qu'horizontaux au pire moment, ce niveau 7c m'a brisé. Quand j'ai joué à Céleste, c'est là que mon ascension s'est terminée. Mais il y a quelque chose dans le design de ce jeu qui nous pousse à aller plus loin. La difficulté est très progressive, et bien que certains paliers soient objectivement très hauts, ils ne le sont en fait pas beaucoup plus que le précédent. Et de petites augmentations de la difficulté en petites augmentations de la difficulté, vous vous retrouverez sans vous en rendre compte à commencer les phases C alors que plutôt vous hésitiez à laisser tomber le jeu en arrivant au chapitre 3. Le jeu vous porte. J'ai un ami dont la réaction habituelle aux challenges excessifs dans les jeux vidéo est « je suis pas un super saiyan », qui en est pourtant à collecter une par une, vaillamment, les fraises dorées et qui a depuis longtemps laissé derrière lui le niveau de simple mortel. Ce chapitre 7c qui m'a coupé dans mon élan, il n'est pas significativement plus dur que le 5c et le 6c et j'y suis bien arrivé alors pourquoi pas celui-là ? Céleste me fait comprendre, parfois très explicitement, que je peux y arriver. Alors je prends mon courage à deux mains et je réessaye. Ça va être long. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous aurez compris que je suis plutôt fier. D'ailleurs, si je m'écoutais, je laisserai tourner ça en boucle jusqu'à la fin de la vidéo. Ce sentiment de fierté et d'accomplissement qu'on ressent en triomphant d'une difficulté qu'on estimait insurmontable est bien documenté dans le jeu vidéo. C'est une des spécificités les plus intéressantes de cette forme d'art, et plusieurs jeux en ont fait leur cheval de bataille. Mais c'est l'art à la manière de le faire qui distingue Céleste de sa concurrence. Regardons par exemple le Getting Overheat de Bennett Foddy. A priori, même idée, vous vous fixez comme objectif de gravir une espèce de montagne. C'est volontairement très difficile et l'objectif est d'amener le joueur à se dépasser. Mais la méthode est très différente. Getting Overheat vous trolle, ouvertement. Son gameplay est aussi intuitif que le cours de la bourse, son moteur physique est fantaisiste et de nombreux pièges sont là pour vous faire perdre tout ou partie de votre progression depuis le début du jeu. Là-dessus viennent se rajouter les commentaires audio de l'auteur qui, dans le meilleur des cas part sur des réflexions philosophiques sur l'échec et dans le pire des cas se fout ouvertement de votre gueule. Ça n'a pas empêché certains ubermensch de le speedrunner en 1 minute 30 mais ça fait de ce jeu, pour vous et moi, une expérience douloureuse, agaçante et très peu attractive. Getting Overheat est bien plus agréable quand vous regardez à un streamer souffrir dessus que quand vous vous y frottez vous-même. Vous avez besoin de l'échec 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 de l'échec. Cette bienveillance du jeu est omniprésente et se manifeste principalement dans une myriade de détails. Les petites cartes d'encouragement quand vous lancez un niveau, la sobriété avec laquelle le jeu vous renvoie au début de l'écran quand vous mourrez, sans couper la musique, sans s'apesantir sur cet échec avec un jingle comme dans Mario ou un message écrit comme dans Dark Souls, une manière d'inscrire l'échec dans la progression normale du niveau utilisé pour la première fois par Super Meat Boy. Et à l'inverse, l'accent qui est mis sur vos réussites avec des petits jingles comme quand vous trouvez un secret ou quand vous obtenez une fraise. Le fait que vous ne perdiez jamais votre progression quand un écran est terminé, il est terminé et vous ne le reverrez que si vous le souhaitez. Tout ça mis bout à bout fait qu'on se sent non pas provoqué mais plutôt encouragé par le jeu, que les développeurs nous posent la main sur l'épaule en nous assurant que tout va bien se passer. Mais Celeste va encore plus loin que ça. Reconnaissant que certains joueurs, parce qu'ils ont un handicap quelconque, parce qu'ils ont 6 ans, parce qu'ils ont 15 minutes par jour à consacrer à un jeu vidéo, parce qu'ils jouent sur un clavier ou parce qu'ils sont journalistes chez Gamesbit, ne vont pas avoir une compréhension standard de ce qu'est un challenge de jeu plateforme, le jeu inclut un mode assist qui permet d'en modifier des principes fondamentaux pour abaisser la difficulté autant qu'on le souhaite. Il est à comprendre comme les cheat codes qui existaient fréquemment pour les jeux des années 90. Dans Sonic 2, vous pouviez entrer un code pour pouvoir vous transformer dès le premier niveau en Super Sonic et je peux vous dire que j'en ai abusé de ce code. Et bien, dans Celeste, vous pouvez aller activer tout un tas d'options cramées dans le menu du mode assist. Ça comprend diminuer la vitesse du jeu, rendre votre personnage invincible, pouvoir dacher deux fois plutôt qu'une, voire dacher à l'infini, ou mettre le jeu en pause quand vous appuyez sur le bouton du dash le temps de l'orienter. Cette liberté qui vous est offerte est très intéressante. Vous pouvez évidemment tout activer pour traverser chaque écran les yeux fermés. C'est bien pratique pour les speedrunners qui veulent se rendre vite fait sur un certain écran sans s'embêter sur le chemin, mais par contre, je ne vois aucun intérêt à faire tout le jeu comme ça. Si c'est seulement l'histoire et les musiques qui vous intéressent, un let's play fera très bien affaire. Mais on peut imaginer par exemple une personne un peu dyspraxique qui veut profiter dans des conditions normales du level design et de la courbe de difficulté, mais qui galère avec les dash en diagonale et la croix directionnelle. La pause pour sélectionner l'orientation du dash lui permettra d'avoir une expérience de jeu plaisante. On peut imaginer des parents qui mettent Celeste entre les pattes de leur gosse de 6 ans, qui est bien loin d'avoir la coordination en humain pour dépasser le premier niveau, mais en activant l'invincibilité, ça devient envisageable tout en conservant une partie du challenge, celle qui consiste à s'orienter dans les écrans et à gérer les dash. La simple existence de ce mode assist a fait couler beaucoup d'encre, mais principalement en bien, et ça tient surtout à son implémentation particulièrement intelligente. Ce mode assist ne vous est pas immédiatement mis sous les yeux et présenté comme un mode facile dédié à ceux qui ne se sentent pas de se frotter à la difficulté normale. Il faut aller l'activer dans un menu dédié sur l'écran titre et un message des développeurs vous explique très clairement qu'il ne s'agit pas de l'expérience de jeu qu'ils ont prévue et médiculeusement calibrée. Ensuite, pour apaiser les superplayers en tout genre inquiets qu'on puisse par exemple falsifier des speedruns en jouant au ralenti puis en accélérant la vidéo, tout fichier de sauvegarde sur lequel le mode assist est actif emporte la marque, discrète, non humiliante, mais suffisante pour assurer l'authenticité des exploits accomplis en son absence. Ainsi, je peux continuer à me la péter en montrant que ce chapitre 7c de tout à l'heure a été terminé sans une quelconque assistance cachée. sur l'utilisation de ce mode assist. Contrairement aux noms donnés à certains modes faciles dans des jeux de gamers, contrairement au chapeau de poulet dans MGS5 qui constitue un mode très facile mais avec des relents de Raiden, Celeste ne commande jamais votre choix d'utiliser le mode assist et ne revient jamais dessus non plus une fois passé cet avertissement initial. Qu'on ne se méprenne pas sur mon propos cependant, le mode assist de Celeste est formidable, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un procédé qui devrait être standardisé. Je crois fermement que proposer des jeux intentionnellement difficiles sans qu'il y ait d'échappatoire à ces difficultés est la prérogative d'une équipe de développement et que les joueurs ne devraient pas se sentir habiletés à réclamer un mode facile, un mode tourisme, un mode assist. Un jeu peut ne pas être accessible à tous tant que la communication qui l'entoure n'est pas trompeuse sur ce point. Pour Celeste, c'est un peu différent parce que l'existant de ce mode assist entre en résonance avec le reste de l'oeuvre. La plupart des jeux identifiés comme difficiles vous demandent de triompher d'obstacles, objectifs qu'ils vous posent. Mais Celeste vous demande de triompher de vous-même et on a tous notre montagne personnelle, dont la hauteur nous est propre, à escalader. Sans en avoir l'air, sans tambour ni trompette, sans millions de ventes, Celeste est probablement l'un des meilleurs jeux à avoir jamais été conçu. C'est l'apogée de 30 ans d'expérience accumulée non seulement dans le genre du jeu de plateforme, mais aussi concernant des techniques de level design, de musique, de narration, de programmation propre aux jeux vidéo qui lui permettent d'être une oeuvre à la fois très plaisante, impressionnante, enrichissante et marquante. Je n'arrive à lui trouver aucun défaut, même en me penchant très près sur les détails de level design ou d'écriture. Chaque détail est pensé et est peaufiné pour participer à une expérience globale qui est maîtrisée sur le bout des doigts. Ah si, j'en ai un. La version française est très bof, les personnages y perdent beaucoup de leur peps et certaines expressions sont traduites littéralement sans se préoccuper du contexte. Si vous pouvez vous le permettre, jouez-y en anglais. En dehors de ça, je ne peux qu'applaudir des deux mains et retourner me cogner la tête contre le chapitre 9 en espérant finir par passer. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu et j'espère vous avoir donné envie d'entreprendre ou de reprendre l'ascension de votre montagne personnelle. N'hésitez pas à réagir au propos de la vidéo dans les commentaires pour me dire que le chapitre 7 est franchement pas si dur m'ont signalé tous les termes techniques de musique ou de psychologie que j'ai mal utilisés. Moi, je vous dis à bientôt et au fait, si votre angoisse à l'idée d'un jeu de plateforme sans boule de feu à esquiver devient incontrôlable, pas de panique, sachez qu'elles sont dans le chapitre 8. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada